Bien-aimés dans les seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance, et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenir des cimetières au quartier Bélaire dans la commune Kampemba à Louboubachi. Cordial, bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse. C'est une bonne chose, une bonne chose à J Estado, à l'église 민주 کی sa planifiez. La 쓰ie Bélaire dans la commune Kampemba à Louboubha, paroisse mère et que Dieu vous bénisse. Oh, yungurwena wa marwena Si chababa, si chakutwana juona Yungurwena wa marwena Musa chenso, musa chenso, musa chenso, musa chenso Oh, yungurwena wa marwena Yungurwena wa marwena Musa chanima kliko yungurwena Oh, yungurwena wa marwena Musa chenso, musa chenso, musa chenso, musa chenso, musa chenso Sous-titrage ST' 501 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 Tout est possible Sous-titrage ST' 501 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 Cinq, c'est ici que vous allez comprendre pourquoi nous gênons. Nous gênons justement pour dire au deuxième que tu n'es pas le maître de ma vie. Afin de permettre au premier de se développer et de devenir fort spirituellement, à ce moment-là seulement, lorsque le premier devient fort spirituellement, il peut entraîner le deuxième. Vous comprenez ? Alors, c'est pourquoi j'ai dit, le deuxième est un incrédule. Le deuxième, c'est un incrédule. Mais le premier, il a la foi. C'est comme ça que quand les gens viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, ils prient les seigneurs dans leur chambre, ils sortent avec, le premier se sent capable de réaliser des choses. Mais aussitôt, quand le deuxième prend le contrôle, il leur fait voir que ce n'est pas possible ce que vous dites là. Ça ne peut pas se réaliser. Quelqu'un me donne un bon amène. Alors, chacun de nous doit savoir faire face à ce défi-là. Face à sa propre incrédulité. L'incrédulité est naturelle. Nous l'avons tous. Je vais évoluer, vous allez me comprendre. Dans le deuxième point, j'ai intitulé mon deuxième point, l'anticipation spirituelle. Qu'est-ce que c'est que l'anticipation spirituelle ? Ici, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas comprendre, vous resterez tel que vous êtes. Je ne me suis pas mis ici pour perdre mon temps, mais je suis venu pour aider quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que l'anticipation spirituelle ? Ça veut dire que l'homme spirituel est capable par lui-même de réaliser des grandes choses. Il peut déjà arriver dans votre projet avant que le physique n'arrive dans le projet. C'est comme ça, il y a des gens, « Je vais dire à l'ançoit pour que vous m'écoutez bien. » « Je vais dire que ça m'arrive aussi beaucoup. » « Je suis venu. 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 » C'est à ce niveau-là que je vais parler de l'anticipation spirituelle. Si vous voulez réussir et vaincre ça, que votre esprit soit là où vous voulez aller, là où vous voulez vivre. Si votre esprit n'est pas encore arrivé là où vous voulez aller, vous n'y arriverez jamais. Un jour, je parle avec quelqu'un. Un jour, cette personne-là devait partir en voyage, un grand voyage, un long voyage, et c'est moi qui faisais ces démarches. J'étais presque arrivé à la fin des démarches pour qu'il voyage. Un jour, je parle avec sa maman. La personne me dit, « Papa, tu sais, ma fille ici, son esprit n'est plus avec nous. » Je la regarde comme ça. Je dis, « Où est son esprit ? » Il dit, « Son esprit est déjà parti en voyage. » Ça vous dit quelque chose ? C'est cette attitude-là que je voudrais vous aider. Ayez cette attitude-là. Quand on a fait un esprit, l'esprit est angouillé, il fique déjà. Même si mon corps n'est pas encore arrivé, mais mon esprit est déjà parti. Et si ton esprit est déjà parti, il finira par attirer ton corps et ton corps va le réjoindre. C'est ce qu'on appelle l'anticipation spirituelle. Église, écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi Moïse a échoué d'entrer à Cana ? Parce que Moïse ne croyait pas à Cana. Moïse, dans sa tête, Dieu les avait fait sortir de l'Égypte pour aller vivre dans le désert. Et lui sera le roi dans ce désert-là, en faisant les miracles comme il faisait la manne, comme il faisait l'eau sortait du rocher. Moïse n'avait jamais vu Cana. C'est pourquoi Moïse n'est jamais entré à Cana. Le texte que nous avons lu, c'était un texte de Josué, celui qui va entrer à Cana. Vous savez pourquoi Josué est entré à Cana ? Josué est entré à Cana parce que Josué était déjà entré à Cana. Rappelez-vous, dans nombre, lorsque Moïse les avait envoyés pour aller faire la prospection dans le même territoire de Cana, Josué faisait partie de ceux qui étaient entrés. Et rappelez-vous, quand ils sont rentrés, lorsque les dix ont commencé à donner un rapport décourageant parce que leur chair avait dominé sur eux, Josué et Caleb ont fait taire tous les autres. Ils ont dit que si l'Éternel nous est favorable, nous allons prendre possession de ce pays. Rappelez-vous, que lorsque Moïse est mort et que Josué, c'était à son tour d'aller à Cana, Josué connaissait déjà Cana. Et Josué avait déjà vu comment Dieu, s'il nous est favorable, il nous donnera Cana. Et c'est comme cela que Josué est arrivé à Cana. Écoutez-moi, bien-aimé. Là où vous n'êtes jamais arrivé spirituellement, vous n'y arriverez jamais physiquement. développez votre spirituel, votre esprit, afin que quand vous vous accrochez à quelque chose, possédez déjà la chose spirituellement. Même si physiquement, on ne vous voit pas avec la chose, mais comportez-vous comme si vous l'avez déjà possédé spirituellement. C'est ce qu'on appelle l'anticipation spirituelle. Je vous ai toujours dit cet exemple-là. Un jour, Yungi Cho est venu. Une femme est venue voir Yungi Cho. Cette femme-là, elle avait déjà fait 35 ans sans mari. Quand elle arrive, elle consulte Yungi Cho et dit, « Je vais voir un mari. » Yungi Cho lui dit, « Ok, ça va ? » « Quel genre de mari tu veux ? » Elle dit, « Je veux qu'il soit comme ça, qu'il soit beau, qu'il soit élancé, qu'il soit ainsi de suite. » Elle décrit. Pendant qu'elle décrit, Yungi Cho essaie un peu de dessiner. Elle dit qu'il ait la tête comme ça. Elle dit, « Non, 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 ça c'est un peu, je n'aime pas la tête longue comme ça, j'aime la tête carrée. » Il fait la tête carrée. Les yeux, il dit, « Je veux les yeux comme ça. » Et puis quand il finit, il dit, « Ça peut être comme ça. » La femme dit, « Oui, j'ai un homme comme ça. » Ok. Ils ont prié avec Yungi Cho et la femme est partie. Yungi Cho est resté, la femme est partie. Là où la femme est partie, elle a gardé l'image, parce qu'elle est partie avec le papier, elle a gardé l'image de l'homme qu'elle attendait. Ça veut dire autrement, son esprit était déjà arrivé vers cet homme-là, pendant que cet homme-là n'existait pas encore. Quelqu'un me donne un bon amène ? Et quelques années plus tard, Yungi Cho a déjà oublié, il voit seulement une femme qui entre dans son bureau avec un monsieur. Il les salue comme tous les fidèles. La dame lui dit, « Tu te souviens de cet homme-là que tu avais dessiné ? » Yungi Cho dit, « Rappelle-moi. » Il dit, « Mais rappelle-toi dans ton ordinateur, tu avais fait une application ou tu avais fait un portrait robot, tu as sorti un homme, tout ça. » Yungi Cho dit, « Oui, oui, je me rappelle une femme comme ça, oui, c'est moi, voici ton portrait robot. » Et voilà, l'homme est là. C'est que la femme est allée spirituellement avant et le physique a accompagné. Je vais rentrer dans la Bible parce que pour Yungi Cho, il a dit que c'est faux. Lorsque Laban devait se séparer avec Jacob. Jacob, il demande à Laban, « Je dois partir maintenant pour travailler pour mon propre compte. » Laban dit, « Ok, fixe-moi ton salaire, je vais te dire et je vais te payer. » Jacob dit, « Bon, ok, ne nous compliquons pas la tâche. » Comme dans les brébis, la plupart des brébis ont une couleur unique. Moi, je vais prendre seulement les brébis qui ont des couleurs tachetées ou des couleurs ensemblées. « Mais les couleurs uniques, ça restera pour toi. » Laban regarde dans la prairie, il voit que tous les bêtes ont la même couleur sauf quelques rares bêtes. Il dit, « D'accord, tu peux prendre. » Mais que fait Moïse ? Il va là où les bêtes prennent de l'eau. Il coupe des amandiers de différentes couleurs et il fait en sorte que lorsque les bêtes tombent en chaleur, non pas en chaleur, elles sont enceintes et elles sont sur le point de mettre bas, elles vont là-bas pour prendre de l'eau. En prenant de l'eau, elles sont obligées de voir les amandiers dans l'eau. En voyant les amandiers, cela a réussi à changer la peau de leur bébé. Et quand ces bêtes mettaient bas, les enfants qui sortaient étaient tous tachetés et non pas de même couleur. Et ce qui fait qu'au bout de quelques années, les animaux des mêmes couleurs étaient devenus moins nombreux et ceux qui étaient tachetés étaient devenus plus nombreux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a anticipé dans les spirituels. Alors, si quelqu'un anticipe dans les spirituels, s'il a réussi la victoire dans les spirituels, il finira par avoir cette victoire dans le physique. Je vais au troisième point. C'est toujours une chaîne, ça se complète. Au troisième point, j'ai intitulé mon troisième point, le prix à payer. C'est mon troisième point et je suis en train de descendre maintenant. Le prix à payer. Lorsque nous sommes en train de chercher à vaincre nos limitations, écoutez bien mes amis, il y a toujours des prix qu'il faut payer. Il y en a plusieurs, mais je vais me limiter à quatre. Le premier prix qu'il faut payer si vous voulez dépasser vos limites, le premier prix qu'il faut payer, je l'ai intitulé, le prix du risque. Il faut risquer dans la vie. Si vous ne risquez pas, vous n'aurez rien. On dit même cela en français. Qui ne risque rien n'a rien. Si Bread of Life ici existe, vous tous, vous êtes réunis là, c'est parce que quelque part, il y a des gens qui ont pris le risque. et je me rappelle les risques que nous avons pris pour commencer cette église. Le risque, c'est quelque chose où tu sens que les choses sont contraires. Les choses ne te rassurent pas. Les choses s'opposent à toi. Mais tu prends le risque de faire quand même. Rien ne prouve que tu peux réussir. Mais tu te dis je vais quand même mettre la barre. rien ne montre un chemin là où tu t'engages mais tu dis je vais quand même. C'est ça le risque. Tu ne vois absolument rien mais tu dis je pars. C'est ça le risque. Le risque, ce n'est pas quand d'autres personnes ont déjà réussi et puis ils te prennent toi aussi pour suivre leur chemin. Ça, ce n'est pas un risque. Un risque, c'est faire une chute dans le vide. Chrétien, écoutez-moi. Ne vous contentez pas de la vie que vous menez aujourd'hui. Acceptez de vous engager dans une nouvelle dimension, dans un nouveau domaine. Prenez ce risque-là. Même Jésus, un jour, il a pris le risque de prier pour un aveugle et ça m'a le tourné. Il appelle un aveugle, il y a beaucoup de gens il crache, il prend de la boue, il applique sur les yeux de l'aveugle et il dit va te laver dans la piscine et puis tu reviens. L'aveugle est allé te laver, il revient, l'aveugle ne voit rien. Oh, Yesu, Yesu, Léo, Yesu, ni, ni, ni. Jésus, on est qui dans un nom ? Je vois des hommes comme des arbres, je ne vois pas. Je vois des arbres qui marchent mais je ne vois pas bien. C'est la deuxième fois que Jésus va prendre ses mains et lui met sous les yeux et l'aveugle va voir. Si lui peut faire une chose deux fois, pourquoi moi je ne peux pas faire ça quatre fois, cinq fois, six fois, autant de fois que je peux le faire jusqu'à ce que je pourrais réussir ? N'ayez pas peur d'échouer. Quand vous êtes devant une situation, la peur d'échouer existe, mais il y a aussi l'assurance de réussir qui existe. C'est comme ça que mon pasteur disait toujours lorsque vous êtes dans une situation et que la deuxième personne vous dit, vous voyez la deuxième personne, vous vous rappelez ? Elle vous dit, la personne de l'incrédulité, quand elle commence à vous dire, « Oh, attention, Imam Bonatak Chokozap, Afkamona Chindwa. » Alors, la première personne doit se renforcer avec cette pensée qui dit, « Alafkamaminaweza. » C'est vrai, Menezukushindwa, mais c'est aussi vrai que Menezukweza. Alors, ça veut dire que Kuchindana Kweza c'est 50-50. 50% à Kuchindwa, 50% à Kweza. Mais vous, maintenant, votre problème, vous vous basez sur les 50% à Kuchindwa. Parce que l'incrédulité en vous ne vous fait voir que le mauvais côté, que la mauvaise chose. Mais pourtant, à côté de ces mauvaises choses, il y a aussi 50% où vous pouvez réussir. Celui qui échoue aujourd'hui peut réussir demain. Quelqu'un me donne un bon amène ? N'ayez donc pas peur de risquer. payer le prix du risque. Parce que le prix du risque va entraîner un autre prix. C'est le prix des critiques. Quand vous voulez sortir de vos limites, les gens vont vous critiquer. ça, ce sont les critiques. Alors, si tu veux aller au-delà de tes limites, n'écoute pas les critiques. Force tout droit dans les critiques. Je vous ai toujours dit, si vous ne rencontrez pas les oppositions dans ce que vous faites, c'est que Dieu n'est pas dans cette affaire. Mais si vous rencontrez les oppositions dans ce que vous faites, soyez rassurés que Dieu est là-dedans. Parce que les diables ne combattent que ceux qui viennent de Dieu. Et les diables combattent toujours ceux qui peuvent réussir. Mais ceux qui vont échouer ne seront pas combattus. Quand vous sentez que ça vient à flot, ça coule, doutez. Quelqu'un me donne un bon amène ? Les critiques sont là comme des ingrédients pour celui qui réussissent. Si vous avez peur de critiques, vous ne ferez rien. Tout est critiquable. Comme on a pris un petit peu de moussour, il va être critiqué. Ou qui a pris un petit peu de bichy, il va être critiqué. Bon, ça, ça, c'est un petit peu qu'il va être critiqué. Comme un canisse qui a été bien, il va être critiqué. Comme un canisse qui a été bien, il va être critiqué. Comment on a pris un petit peu de moussour, il va être critiqué. Comment on a pris un petit peu de moussour, il va être critiqué. C'est ça. Tu dois payer le prix des critiques. Jésus a été critiqué. N'aie pas peur des critiques. Les critiques peuvent t'aider à t'améliorer. Plus vous me critiquez, c'est comme si vous me donnaient des lumières. C'est comme si vous me montez des orientations. C'est comme si vous me dites, non, je sais que ce que tu avais fait, ce n'est pas bon. Fais mieux. Donc, j'écoute vos critiques, mais j'avance. Je ne peux pas m'arrêter à cause des critiques. D'ailleurs, les gens qui te critiquent souvent sont ceux qui sont en dessous de toi. Vous ne trouverez jamais les gens qui ont réussi à critiquer ceux qui sont en bas. Jamais. si vous êtes chef dans une entreprise, si vous êtes chef dans une entreprise, ils vont commencer à te critiquer. non, 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 non. garde ta même démarche. Parce que, écoutez-moi bien, les gens qui ne vont pas plus loin, ce sont ceux-là qui écoutent les critiques et qui veulent satisfaire les critiques. Je m'avance pour bien te dire. Même si tu essaies de répondre à toutes les critiques, ils ne seront pas toujours satisfaits. Même si, je vous avais raconté l'histoire à papa et moi dans mon voyage, papa et moi dans mon cheval, il y a un petit chien. Il y a un petit chien. Il y a un petit chien. Oui. Il y a un petit chien. Il y a un petit chien. Oui, il y a un petit chien. Baba, il y a un petit chien. Non, non, il y a un petit chien. Oui, papa Onn sand Revoir. Oui, baba B upon m'kubwa avec ta, le chien datant d'un. Le chien ne boule. Papa n'a même pas un critère. Il y a un petit chien. Il n'a pas pris mis de chien. Il y a un petit chien. Il y a un petit chien. Les autres aussi disent, ah, Petit. Keik di anger. Je m'arrange-xated. comme ça, ou une moitié qui est chine, ou pas chez Val, petit chouka, ou moitié papa, il n'y a pas de palaisou. Papa n'a pas un panda, moutote, on a chouka. Bana, tante, tana, bengine. Ma, 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 wé, baba, aboué, a okose, boulogi. Katoto, kulo, kwev, na kachachini, les gens sont comme ça. C'est qu'à la fin, si vous les suivez, vous ne ferez rien. Fermez les oreilles, avance. Va de l'avant. Vous savez, je vais vous dire encore une autre vérité. Il y a beaucoup de gens ici qui ont peur de commencer quelque chose parce que les gens vont critiquer. Qui ont peur de faire quelque chose de, non, non, bata sema. Qui ont peur de dire, non, 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 bata kaji, mais il est kaji. Aina tu y a bien. Aina y a bien par rapport à quoi ? Non, bon, non, non. Quand on a tout mon niveau, il y a encore mon niveau, il y a encore mon niveau, il y a encore ma pizza, mon vide. Où est-ce qu'on a un niveau ? Tu as quel niveau ? Ma soeur, mon frère, écoutez-moi bien. Les niveaux, c'est l'argent. Si tu as l'argent, c'est ça ton niveau. Si tu n'as pas l'argent, tu as quel niveau ? Non, non, quand même, papa. Ni qu'on monte, ton ami, ni qu'on monte. Ok, pas qu'on monte, pas qu'à vile. Mais si tu veux sortir de là, il faut accepter. Même si c'est pas la couronne, après que tu as ma lunette, après que tu as un chapeau, tu as un chapeau, tu as un chapeau, mais non, non, expose-toi. Les critiques sont là pour nous. Ceux qui sont critiqués sont au-dessus, ceux qui critiquent sont en bas. Ne te tourne pas en bas. Regarde toujours en haut. Alors, j'ai dit ça au premier culte. si dans votre vie, vous devez avoir une limitation à vaincre, prenez une limitation qui est très élevée, très haute, très haute. Je dis, à l'église, j'ai besoin de vous voir réussir. J'ai besoin de vous voir aller de l'avant. Et ne vous imaginez aucunement que moi, je pourrais être jaloux de votre élévation. C'est impossible. Non, je dis, c'est impossible. Pourquoi? Parce que si vous vous êtes élevé, même si vous ne me donnez pas, mais le fait que je sais que vous êtes un enfant de cette église, votre élévation fait ma fierté. Je peux commencer à parler de vous-même quand vous n'êtes pas là, quand je suis avec les amis. Vous savez, nous, les pasteurs, quand nous nous réunissons entre nous, vous savez de quoi nous parlons? Oui, 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 Je ne suis pas le plus grand, je ne suis pas le plus grand. 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 D'ailleurs, c'est un peu le plus grand, je suis à Montbé, ça fait la fierté, non ? Même s'il ne vient pas me voir. Mais le fait que je sais que c'est mon fils, je peux le brandir partout, et ça fait ma fierté. Donc je vous souhaite que vous puissiez réussir, que vous puissiez aller loin et que vous puissiez faire notre fierté. Et puis écoutez, si un fils ou une fille ne dépasse pas son père, il n'a pas encore réussi. Si vous ne m'avez pas encore dépassé, vous n'avez pas réussi. C'est vrai. Vous êtes censé me dépasser. Parce que moi j'ai mes poumons à vous dire tout ce que je connais. Vous, vous pouvez avoir plus. Aucun père ne peut vouloir que ses enfants dépendent de lui. Vrai ou faux ? Donc je ne veux pas que vous puissiez dépendre de moi. Mais je veux que moi, je dépende de vous. C'est qu'un jour, tout est bien. Je n'ai pas de sanguine. Je n'ai pas tout fidèle. J'ai déjà payé pour toi les billets. Il y a un frère de l'église qui m'avait fait ça. Pascal. Vous vous rappelez, les serviteurs le connaissent. Il y a un frère de l'église qui m'avait fait ça. Afrique du Sud. Il a dit, non papa, je vous ai appelé ici. Je ne veux pas que vous puissiez travailler. Dormez, mangez. Il nous a laissé toute une maison seule. Mais on a peut-être un mangari pour vérifier si on manque quelque chose. Avec piscine, hein ? Dans le quartier le plus huppé de l'Afrique du Sud. Il y a 100 tonnes. Pour ceux qui connaissent l'Afrique du Sud. Il y a 100 tonnes. Il nous a mis dans ces conditions-là. Un jour, il vient et il dit, « Papa, est-ce qu'on peut sortir demain ? » Je vais vous emmener quelque part. Il nous a mis dans ces conditions-là. Un jour, il vient et il dit, « Papa, est-ce qu'on peut sortir demain ? On va aller quelque part. » « Non, je vais vous emmener quelque part. » J'y pense, « Maman, c'est qu'on peut sortir demain ? » Si on fait le Sous-Toupé, l'Alton, c'est un boulot. On va aller plus vite, on va aller plus vite avec nous. « Maman, c'est qu'une moué avec moi ? » Je viens de travailler dans ces performances, Je prends des performances, je prends des classes, je prends mes travail, je prends un talon, je prends des classes, ou tu sais qu'il s'agit de travailler, et je t'en 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 rin ! J'ai dit, je vais vous emmener, parce qu'on m'a dit qu'il y a maintenant aussi un massage à l'Oubumbashi. Je vais vous y emmener. Je vois là, je me dis, non, non, non. Je dis, non, non, il n'y a pas de problème avec papa. Je n'ai pas de problème avec papa, mais je n'ai pas de problème avec papa. Mais c'est un massage. Elle me dit, non, 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 je ne veux pas aller papa. Il y a une tentation. Je dis, il y a une tentation. Vous voyez, pourquoi? Parce que vous êtes limité par votre incrédulité. Ce sont des choses que vous n'avez jamais vues. Vous n'avez pas de barres. Quand vous devez dépasser des limitations, vous devez avoir une barre que vous voulez dépasser. Vous voyez, quand on a dit qu'il y a un bel air, ou qu'il y a un caraviondo. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, soyons sérieux. Je ne sais pas, je ne sais pas. Caraviondo? Non. Quelqu'un me donne un bon amène. Alors, le dernier point que je vais développer rapidement, faute de temps, c'est pour vaincre les limitations, vous avez aussi besoin de travailler. Sans travail, il n'y a aucun résultat. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous voyons, c'est les résultats du travail. Même le travail que je fais ici à la chair, c'est un travail. Vous ne savez pas combien de temps nous passons en méditation, en prière, pour tenir devant vous pendant une heure. C'est facile de dire, ah, on a des perilles, ça, on a des perilles, ça. Mais quand on peut dire, c'est un message, il y a un message, il est mieux préparé. Au fond, il y a une heure, ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis une heure, c'est un travail, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est tout un travail qu'on fait, ce travail-là est multidimensionnel, il y a beaucoup d'aspects dans ce travail-là que nous faisons. Donc, il n'y a rien qui ne s'est fait sans travail. Même les femmes pour s'accoucher, on dit qu'elles sont en travail. Et quand on dit une femme est en travail, ça veut dire qu'on ne peut pas s'accoucher si on n'a pas travaillé. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui s'est fait gratuitement. Nous devons toujours travailler pour obtenir quelque chose. Alors, je vous invite à travailler. Travaillez, faites quelque chose. Si vous avez de l'argent, garder de l'argent à la banque n'est pas une bonne chose. Garder de l'argent à la maison n'est pas une bonne chose. Même si nous avons vu qu'il y avait 200, 400, 1000, tu ne fais rien. Mais de l'argent que tu mets, qui travaille pour toi. J'aime beaucoup les mamans qui sont du Kassai. Moi, j'ai déjà été à Kananga, j'ai déjà été à Mbujimai, j'ai déjà été à Kabinda. Mais j'ai vu des femmes là-bas au Kassai, surtout en Mbujimai, des femmes, qui sont des femmes, qui sont des femmes, qui sont des femmes. Pièces moyennes. Elles dorent là-bas, avec ses enfants, les chèvres, les poules, et tout son commerce se trouve là. Mais cette maman paye les minervales de trois enfants qui sont à l'université. Cette maman a éduqué ses enfants. C'est le quatrième point que je vais mélanger avec le troisième. Quand vous travaillez, vous devez savoir faire des privations, si vous voulez aller loin. Les privations, c'est quoi ? Les privations, c'est vous empêcher de faire certaines choses. Même si tout le monde le fait. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous voulez voyager, mais pour quelles raisons ? Pour quelles raisons ? Vous voulez dépenser de l'argent pour rien comme ça ? Et il y a une raison pour justifier pourquoi vous voyagez. Si c'est pour aller vous reposer, je comprends. Après, certainement, un travail. Mais oui, travail à Ouna. Mais on doit reposer à Nile. Il faut travailler. Les mamans à la maison, travaillez. Travaillez, faites quelque chose pour avancer, pour aller de l'avant. Les limitations, vous ne pouvez le vaincre que si vous êtes des bosseurs. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. La Bible ajoute en disant que tout travail amène de l'abondance, n'est-ce pas ? Un peu de sommeil, un peu de croisé les bras. Et qu'est-ce qui va vous surprendre ? La pauvreté. C'est ce que dit la Bible. Un peu de croisé les bras. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement. Et la pauvreté vous surprendra. Mais quand vous travaillez, il y a de la chance d'avoir de l'abondance. Et en faisant des privations. « Binguino nagata la tukufagne. Bantu bote banaouza. Bon, oujulize, mitaouzianine. » Ici au Congo, il n'y a qu'au Congo où j'ai vu ça. Moi, j'ai eu quand même la chance de voyager mon Afrique, dans mon Europe. Le téléphone portable a toujours été un luxe. Même en France, en Belgique où j'ai été, en Allemagne, ce n'est pas tout le monde qui a le téléphone portable. Rentre au Congo. Il n'y a pas de téléphone portable. Maman, il n'y a pas de téléphone portable. Écoutez, le téléphone, ce n'est pas pour prendre des photos. Le téléphone, c'est un outil de travail. Quand vous en avez, il faut que ça travaille. Où on a un téléphone, combien de gens t'appellent ? Tu n'as que deux correspondants. Si ce n'est pas ta maman, c'est ton ami-là. Mais ça te sert à quoi, ce téléphone ? Il faut que le téléphone aille, il n'y a pas de travail. Le téléphone, c'est un instrument de travail. Donc, je l'ai parce que je dois communiquer avec mes fournisseurs. Je l'ai parce que mes fournisseurs peuvent m'appeler quand ils ont des produits. Je l'ai parce que c'est ici qu'on va me donner le programme de voyage. C'est ça, mon téléphone. Le téléphone, c'est un instrument de travail. Le véhicule, c'est aussi un moyen de travail. C'est tout ce que le véhicule fait. En dehors de ça, le véhicule t'amène où ? Ça t'apporte quoi ? Depuis que tu as investi dans le véhicule, tu as gagné combien dans ce véhicule-là ? Si le véhicule ne te rapporte pas, pourquoi tu l'as acheté ? Vous voyez ? Ça, c'est savoir travailler avec des privations. Les Blancs m'ont appris une chose. Avant de faire une dépense, ils se posent toujours la question de savoir est-ce que je peux me permettre ça ? Et il faut justifier la raison. Mais les Congolais, les Noirs en général, les Africains, eux, ils achètent une chose parce qu'ils ont vu ça avec quelqu'un qui est élevé. S'ils ont vu un homme élevé avec un téléphone, tout le monde va chercher ce téléphone-là pour l'avoir. C'est ça la différence. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de conclure mon message en vous disant ceci. Vous pouvez effectivement vaincre les limites dans votre vie, mais soyez sages. Écoutez mon message d'aujourd'hui. Ayez la barre et que votre barre soit haut. Si votre barre est bas dans votre famille, s'il n'y a personne qui peut être votre référence, sortez de votre famille. Cherchez quelqu'un d'autre qui soit au-dessus de vous. Regardez ce qu'il fait. Observez-le. et mûrissez de foi votre cœur en vous disant, si lui est arrivé en faisant ce qu'il fait, demain, moi aussi, je peux arriver à faire ce qu'il fait. Je dois m'armer de cette confiance en moi-même. Je dois travailler en fonction de cela. Je dois faire mes économies en fonction de cela. Je dois être intelligent dans ce que je fais. C'est possible qu'un homme puisse vaincre ses limites. Je dis, tu peux le vaincre au nom de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, je me tiens ici pour proclamer dans la vie de quelqu'un. Dieu, dans cette année de la capacitation divine, qu'il te donne une force, qu'il te donne un pouvoir, qu'il te donne une connaissance, qu'il te donne le zèle qui te permettront, ensemble, réunis, de braver les dangers, de braver les risques et d'atteindre les objectifs qu'aucun membre de ta famille n'a atteint. Arrive à faire quelque chose qui fera en sorte qu'on parle de toi. Même si les gens te critiquent, mais au moins quelque part, ils diront, il a réussi. Les gens peuvent te critiquer, mais quelque part, ils diront, il a réussi. Tu as compris ? Acclame les seigneurs. Bien-aimés dans les seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance, et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenir des cimetières au quartier Bélaire dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial, bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse.